Et salut tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est Enarzo et aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur le chaman. Avant tout, pour commencer, comme d'habitude, je vous invite à me rejoindre sur Twitter ou sur Facebook. Ou encore sur Twitch pour des lives sur Ulala ou sur d'autres jeux. Je mettrai tous les liens en descriptif de la vidéo. Donc concernant le chaman, c'est l'un des deux îles sur Ulala. Un île à distance. Et il y a des petits duels avec le druide qui est l'autre île. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous préférez le chaman ou le druide. On va vous présenter les deux et moi je vous dirai aussi qui je préfère entre les deux. Donc on va commencer comme d'habitude par les attributs et les trompes. Au niveau des attributs, on sera en 3-0-2. On verra pourquoi. Et au niveau des trompes, on va chercher à avoir le plus de dégâts de crit pour augmenter les îles. De la PV. Et maintenant avec les nouveaux pets, on va chercher de la perforation pour faire un peu plus de dégâts. Avant on allait chercher de l'armure. Donc on va voir tout de suite pourquoi on met en 3-0-2. Donc en 3 pour l'intelligence. Qui va augmenter l'attaque, la perforation et la frappe. Et enfin 2 en technique pour affecter l'armure, le critique et la ténacité. Donc le but c'est d'augmenter le plus possible le île, de faire des dégâts et un petit peu de tanking. On va passer maintenant au niveau des compétences. Donc au niveau des compétences, qu'est-ce qu'on a ? Je vous ai proposé ici 8 compétences en haut, qui me paraissent très importantes. En bas à droite, des compétences pour îles en AEE. Et en bas à gauche, une compétence de silence. Donc la première compétence, Protection Ancestrale, qui va augmenter vos prochains heals d'un certain pourcentage en fonction de la qualité et du niveau de la compétence. La foie protectrice, que je trouve très intéressante, notamment en saison. Elle va heal une première fois et si elle est couplée avec la Protection Ancestrale, elle va heal une deuxième fois de 50% en plus. Donc c'est vraiment très intéressant. Après on a le cœur de tonnerre, qui va faire des dégâts et qui va heal. Donc les trois prochaines attaques vont faire des dégâts de zone et en plus elles vont heal. Donc c'est très intéressant, notamment en saison ou sur des boss, où il faut faire des dégâts de zone. Le Contrecourant, qui est un très bon heal. On aura le Tombour de Purge, qui va permettre d'enlever les effets négatifs sur une seule cible. Après on aura la Graine de Purification, qui elle va enlever les effets négatifs sur toute l'équipe. Qui est vraiment très très forte et qui est un très bon heal. Après on aura la Danse Curative, qui est l'un des meilleurs heal du Chaman et qui va heal une personne plus vous. Et enfin un totem qui est assez intéressant, le Totem de Vie. Qui va encaisser des dégâts à la place de l'un des membres de l'équipe auquel il sera rattaché. Au niveau de l'AEE, on va travailler avec la Merci Ancestrale et la chaîne de soins qui synergisent ensemble. La Merci Ancestrale va ajouter un saut et la chaîne de soins va augmenter les heals en fonction du nombre de sauts. Et en dessous on a un Totem de Récupération qui va faire du heal de zone sur la durée. Donc il peut être très intéressant face à certains monstres. Et enfin comme je vous l'ai dit en bas, un Silence qui sera très utile en PVP notamment. Ou si vous avez besoin de contrôler un Boss. On va voir maintenant en pratique ce que ça donne. Donc au niveau des compétences, ça moi c'est le setup que je préfère. Protection Ancestrale, le Totem de Printemps qui va heal 2 personnes, qui est très très bien. La Fontaine de Purification du coup qui annule les effets négatifs et qui heal toute la team. Et la Danse Curative qui heal à 72%, ce qui est énorme, 2 personnes. Donc un membre de l'équipe plus le heal. Après au niveau du heal de zone, moi je vous conseille de mettre le Merci, la Fontaine de Purification et en dernier la chaîne de soins. Donc là vous avez un très bon heal de zone pour toute l'équipe qui marche en PVE et en PVP bien sûr. Après vous avez le Tombeau de Purge que je vous ai expliqué tout à l'heure. Qui enlève un effet négatif mais que sur une seule personne. Donc il faut vraiment bien cibler et c'est un petit peu compliqué à jouer je trouve. Alors que la Fontaine de Purification elle est assez simple, elle va enlever les effets négatifs sur tout le monde. Et du coup le Coeur de Tonnerre qui va faire des dégâts et qui va heal. Vous pouvez faire une compo avec le Coeur de Tonnerre et après le Contre-Courant qui est ici. Voilà ça c'est une très bonne compo qui fait de très bons heals et qui va faire un petit peu de dégâts. Au niveau des compétences en ligne moi j'ai mis le Coeur de Tonnerre, le Coeur de Tonnerre, la Furie Ancestrale et la Danse Charmante. Tout ça ça fait des dégâts de zone. En dégâts de zone moi je vous conseille Coeur de Tonnerre et Coeur de Tonnerre en priorité. Et si vous avez besoin de faire des dégâts de zone ici et bien on va mettre le Coeur de Tonnerre. Pardon, ici je conseille la Fontaine et le Coeur de Tonnerre. Là vous avez une compo qui fait des dégâts de zone et qui heal en zone qui est très très bien. Qui est vraiment très très bien. Allez maintenant on va passer au Training Jack. Donc au niveau du Training Jack sur le Chaman ça sera Protection Ancestrale, la Danse de la Pluie, le Coeur de Tonnerre et le Contre-Courant. Donc clairement c'est ce que je vous ai fait voir tout à l'heure. Avec un heal à 144%, c'est incroyable. Une Danse de la Pluie c'est vraiment très très bien. Au niveau du jouet ça sera Marmotte en Eger, le L'Energie, le Moblin. Attention le Moblin on l'utilise pour le Training Jack et le Bernard L'Hermite. Du coup maintenant on va passer au jouet. Au niveau des jouets, on va jouer avec Marmotte en Eger, le Dragon Rennes, le L'Energie, Bernard L'Hermite et l'Oiseau Dodo. Le plus important pour moi c'est le Bernard L'Hermite. Qui va permettre d'augmenter les dégâts de toute l'équipe. Donc il est vraiment très très important. Il augmente les dégâts de toute l'équipe après avoir utilisé la compétence. La Marmotte en Eger on peut la remplacer par la Marmotte classique. Qui donne un seul énergie alors que la Marmotte en Eger en donne deux. Le Dragon Rennes est très intéressant, il enlève les buffs des ennemis. Donc ça rajoute un dé buff, ça c'est très très bien. Et le L'Energie, il augmente les heals de la compétence. L'Oiseau Dodo quant à lui, il va ajouter un silence. Donc ça peut servir dans certains cas. Et il va falloir très bien le placer, ça c'est un peu compliqué. Donc il va falloir gérer le placement de l'Oiseau Dodo pour silence les ennemis. Maintenant on va passer aux cartes sonnantes. Du coup au niveau des cartes sonnantes, il y a deux setups. Moi mon préféré, ça sera celui de gauche. Avec trois duvets, trois os solides et trois griffes à serrer. A droite on a trois duvets et six os solides. Au choix. Moi je préfère vraiment celui de gauche, il fait plus de dégâts, un très bon heal. Donc voilà, on va voir la différence après. Et en dessous je vous ai rajouté les deux poisons là, qui sont très importants. Ils vont transformer un membre de l'équipe adverse en cochon pendant une seconde. Donc vous verrez qu'en PVP, ça sera très important. Et sur certains boss aussi, ça sera très important. Donc on va voir maintenant en pratique ce que ça donne. Au niveau des cartes sonnantes, moi je suis avec trois os solides, trois griffes et trois duvets. Ce qui nous donne le buff forêt tropicale. Donc on a plus de PV. Et lorsque les PV descendent sous 25%, on soigne 40% équivalent à la symbiose du familier. Donc ça c'est très très bien, notamment avec les pets évolués, maintenant qu'on a beaucoup de symbiose. La griffe acérée qui augmente les PV et l'attaque de 30%. C'est vraiment bien. Le duvet comme d'habitude pour un énergie initial en plus au début de chaque combat. Les eaux solides à trois pour avoir 75% de soins en plus. Et enfin on aura la montagne enneigée qui donne pour les unités adverses dont les PV sont inférieurs à 25% des soins de plus 8%. Ce qui sera vraiment très bien. Et du coup ce que je vous disais, avec les poisons ici on aura, lorsque vous accédez au champ de bataille, une unité inverse qui se transforme en cochon. Si on joue avec ciseaux solides, du coup à la place d'avoir 75% on aura ici 150%. Donc les ciseaux solides c'est si vous avez problème de heal. Si vous avez du mal à heal, vous rajoutez les ciseaux solides. Donc on enlève les trois griffes acérées et on met les ciseaux solides. Et maintenant on va passer au familier. Donc au familier pour les chamanes, c'est le chat évolué. Ce sera le meilleur. Sinon vous avez le loup aussi. Si jamais vous attrapez le loup et pas le chat. Donc le loup sera toujours très très bien. Et enfin, moi je conseille comme d'habitude le dragon roi tonnerre qui est très bien en saison. Qui une fois évolué est toujours un pet assist. Donc ça c'est très bien puisque les autres pets sont attaque. Donc c'est un très bon compromis si vous n'avez pas ni le chat ni le loup. Comme d'habitude je vous mets le setup de skill pour les pets. On va aller chercher le plus de dégâts possible. Encore une fois, maintenant avec les nouveaux pets évolués on n'a plus besoin de tank. Pour finir, on va faire un petit tour sur la métamorphose. Donc au niveau de la métamorphose, on ira chercher. Donc là ils sont en anglais, je vous les donner en français. Approfondissement, le combo, le don, la charge, la pénétration. Et le support c'est assist, assistance. Donc comme d'hab, on va essayer d'avoir les deux transformations. D'avoir la pénétration pour réduire le level entre le boss et nous. La charge pour avoir plus vite les transformations, le don pareil. Et le support pour avoir un peu plus de tankiness. Donc voilà pour le shaman. Donc le shaman qui est un très très bon heal. Que j'apprécie énormément. J'ai les deux heal et j'aime beaucoup le shaman. Très bon heal notamment pour la saison. Avec la foie qui est très très bien. Et la fontaine de purification. Personnellement, moi je n'ai pas de préférence entre le shaman et le druid. Je trouve que les deux sont très très bien. Donc voilà, on a fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire du coup si vous préférez shaman ou druide. Et puis de quoi améliorer la chaîne. Je vous invite encore une fois à me suivre sur Twitter et sur Facebook. Ou encore sur Twitch. Je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Merci à tous et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez ciao !